Regify intègre la langue, les mouvements de la mâchoire et la direction du regard en option. Notez bien avant de commencer que la langue, les dents et les yeux doivent être des mèches séparées du corps et les os du métaric doivent avoir été positionnés correctement comme ceci. Commençons par la langue. Sélectionnez-la, puis sélectionnez le rig, pas le métarig, avec Shift plus sélection. Si les os de votre métarig ont été bien positionnés avant la génération du rig, il suffira d'appuyer sur CTRL plus P et de choisir l'option With Automatic Weight. Et voilà. En sélectionnant votre rig, appuyez sur la touche N. Vous aurez alors accès au calque des guides du rig. Utilisez ce guide vert situé dans le calque Face pour positionner la langue. Vous pouvez la déplacer, la tourner et la redimensionner au besoin. Si besoin, ajustez le mouvement de la langue en déplaçant et en tournant ces guides jaunes qui, eux, sont situés dans le calque Face Secondary. Les dents ne se déforment pas. Nous allons donc les parenter à un os du rig plutôt qu'au rig entier qui inclurait des effets de mécanique et de déformation non souhaités. Sélectionnez les dents du haut. Incluez le rig dans votre sélection avec la touche Shift et passez en mode Edit pour voir les os du rig. Allez dans l'onglet Object Data. Là, vous pouvez voir tous les calques dans lesquels se trouvent les os du rig générés par le MetaRig. Dans ce calque, le premier, vous trouverez ici l'os appelé TIS-T. T pour Top, dents du haut en anglais. Sélectionnez-le. C'est donc à celui-ci que nous allons lier les dents du haut. Revenez en mode Object, appuyez sur Shift plus P et sélectionnez Bone. On recommence avec les dents du bas. Et voilà ! Pour les yeux, il va falloir positionner mathématiquement un os du MetaRig au centre de gravité de l'œil. Voici comment faire cela. Sélectionnez l'œil et allez dans ce menu Object. Trouvez Set Origin et cliquez sur Origin to Geometry. Cela va centrer l'origine, ce point orange, au centre du volume de l'œil. Si votre œil n'est pas parfaitement sphérique, comme ici, sélectionnez deux vertices opposés. Et appuyez sur Shift plus S. Cette commande ouvre un menu de snapping. Un menu qui propose des options pour positionner un objet selon certaines fonctions. Sélectionnez Cursor Tout Selected. Cela va placer le Cursor 3D pile entre les deux vertices. Puis, en mode Object, allez dans ce menu. Cliquez sur Set Origin et cliquez sur Origin to 3D Cursor. L'œil sélectionné, appuyez sur Shift plus S. Sélectionnez ensuite Cursor Tout Selected pour placer le Cursor 3D sur l'origine de l'œil, si ce n'est pas le cas. Retournez sur le MetaRig si l'origine de votre œil et la tête de l'os de l'œil ne sont pas superposées. Sélectionnez dans ce cas l'os, celui-ci, en mode Edit et appuyez sur Shift plus S. Cliquez sur Selected to Cursor pour placer votre os, ce qui se fait toujours à partir de la tête, sur le curseur 3D que nous avions préalablement positionné sur l'origine de l'œil. Recommencez pour l'œil droit et voilà pour le positionnement. Appliquez les changements du MetaRig sur le Rig s'il y en a eu. Sélectionnez votre œil. Incluez le Rig dans votre sélection en maintenant la touche Shift enfoncée. Passez en mode Edit et cliquez sur ce calque. Sélectionnez cette os nommée MCHI L. MCH pour Mécanique et L pour Left, gauche. C'est à cette os que nous allons lier l'œil gauche. Repassez en mode Object, appuyez sur CTRL plus P et sélectionnez Bone. Recommencez pour l'œil droit. Et voilà ! Grâce à ce guide, vous pouvez maintenant déplacer les yeux facilement. A bientôt ! … … C'est parti.